... ... Ça fait trois ans qu'on se plaigne, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'aide d'abord. Nous plaidons au gouvernement de nous aider. Parce que là, on a nos magasins, il y a les habitants, tout, tout et tout. On n'arrive pas à s'en sortir. On a fait de nos mieux. Mais le rail fria qui passe ici, c'est eux qui doivent nous aider. On ne peut pas faire arrêter le train pour faire notre travail. Et là, on vous demande, s'il vous plaît, venez nous aider. On vous demande, s'il vous plaît, on dit, s'il vous plaît, pardon, regardez ça. Toute la nuit, c'est comme ça. Personne ne dort. Par exemple, nous, c'est nos magasins qui sont là. Tous nos marchandises sont inondées, c'est gâté. Et là, on n'a plus accès ici. De l'autre côté, c'est pareil. Nous, c'est nos matériels qui sont gâtés. Pour les habitants, tous les fauteuils, leurs habits, tout, tout. Le matin, j'ai vu tous les enfants, ils ont évacué la maison, quoi, en général. Le matin, j'ai vu tous les enfants. Malgré tout, j'ai vu les enfants. Les gens ont pu faire des gens, ils ont pu faire des gens. Ils ont pu faire des gens, ils ont pu faire des gens. Ils ont pu faire des gens quand ils font des gens. Ils ont pu nous garantiser que les gens ne soient pas les problèmes. C'est pas vrai, on est encore plus grand. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire.